Alors que Lone cherche de plus en plus à savoir ce que sont devenus les anciens candidats d'émissions cultes des années 2000, on apprend aujourd'hui qu'une emblématique participante de Loft Story 2 vient d'accoucher de son huitième enfant. Découvrez de qui il s'agit, la télé-réalité a fêté ses vingt ans l'an dernier. C'est en effet en 2001 que le phénomène a été lancé avec la diffusion de l'émission Loft Story sur M6. A l'époque, Benjamin Castaldi présentait ce programme d'un tout nouveau genre qui allait révolutionner la télévision. On se souvient que Loana, la grande gagnante de la première édition est rapidement devenue une véritable star nationale durant les années qui ont suivi sa sortie de l'émission. Deux décennies après l'arrivée de Loft Story, la plupart des candidats sont retombés dans l'anonymat. Ce jeudi 14 juillet 2022, l'une des candidates de la saison 2 est d'ailleurs devenue maman. Pour la huitième fois, il s'agit de Sandra Colombet. A l'époque, la jeune femme avait marqué les esprits et la deuxième édition avec ses reprises de la chanson Mayart Will Go On de Céline Dion. Après sa participation à l'émission Cult, la jeune femme est devenue éducatrice spécialisée et est aujourd'hui à la tête d'une grande tribu. Comme le révèle le journal Le Courrier Picard, la jeune femme a donné naissance à un petit garçon prénommé Charles. L'heureux papa, son compagnon, Stéphane Tchetschinski s'est confié dans les colonnes du journal local. Sandra a senti les premières contractions vers 3 heures du matin et nous sommes partis à la maternité de Fourmi. Le petit est né en fin de matinée et il se porte à merveille. Le jour de son accouchement, la mère de famille de 40 ans s'apprêtait d'ailleurs à recevoir la médaille de la famille à Nancel-La Cour dans l'Aisne, une décoration donnée en honneur des familles nombreuses. De quoi prouver qu'elle pourrait très bien faire partie du casting de l'émission Familles Nombreuses, La Vie en XXL sur TF1.